Lorsque l'on parle de l'utilisation d'animaux utilisés à des fins scientifiques, j'ai toujours cette image qui me revient dans la tête. Celle d'un singe attaché par les poignets qui fixe la caméra que tient le lanceur d'alerte. On voit la souffrance dans ses yeux, il semble demander pourquoi. Alors puisque ces animaux ne parlent pas, je le répète ici, pourquoi. La directive de 2010 sur la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques avait représenté un pas en avant important. Elle prévoyait que soient utilisées dès que possible des procédures n'impliquant pas l'utilisation d'animaux vivants. Pourquoi le nombre d'animaux utilisés n'a-t-il quasiment pas baissé ? Un plan d'action complet assorti d'objectifs chiffrés et de moyens dédiés est nécessaire. Nous devons former les jeunes scientifiques à l'utilisation des méthodes alternatives. Nous pouvons donner la priorité dans l'attribution des fonds pour la recherche aux projets qui ont recours à des alternatives. Nous pouvons accompagner les acteurs privés qui souhaitent réduire l'utilisation d'animaux. Les alternatives ont souvent de bien meilleurs résultats que l'expérimentation sur les animaux. Nous avons donc tous à y gagner, animaux humains ou non humains. Merci. 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 Merci.